Oui, vous me reconnaissez, je suis Gordon Deza pour GamesDezaTV, alors vous le savez peut-être, je suis le trésorier de l'association Surcours Retro Gaming, alors cette année nous avons fait l'acquisition d'un trésor, comme vous voyez, et je suis le gardien du trésor, le trésor des pirates, nous sommes allés avec mes amigos, avec Marco, avec Roberto, avec Karen, nous sommes allés avec Juliano, nous sommes allés à Paris pour faire le tour des boutiques, pour voir si on trouvait la console la plus recherchée par les retro gamers, mais est-ce que nous avons trouvé un prix vraiment attractif ? Vous le saurez tout de suite, en voyant les reportages après, elle générique, RENERIQUE ! Ah oui, Gordon Deza pour GamesDezaTV, alors aujourd'hui est un grand jour, nous allons à Trader Games pour acheter, enfin, pour acquérir une nouvelle machine, vous allez voir laquelle, je ne peux pas vous le dire de suite, là on est à Paris, là pour la Paris Games Week, mais on s'est autorisé une petite journée shopping et on va acheter quelque chose de particulier, ça se passe là-haut. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Et on fait généralement une tarif quasiment à 10€ par son tarif, mais on ne fait que du chat, c'est la console top, tonne comme ça. Vous avez la console, les câbles, la manette, vous avez 3 mètres garantie avec. C'est bon. Ah oui, je veux dire, je veux dire, c'est quoi ? Après, on a du MDS, c'est des convertis sur le PSA, c'est quoi ? Vous voulez voir mon tas de console ? Ouais, je suis là alors. Faites-moi révéler là. J'ai découvert le suspense. C'est vrai que... Une rayure sur la carrosserie. Samouraï 2, évidemment. Tantel Fury spécial. Le rapport qualité-prix est vraiment top. Vous avez des jeux qui sont à moins de 100€ et qui sont vraiment exceptionnels. Vous avez ces deux-là, notamment. Vous avez bien sûr, KOF 94. Également, un classique. TAP-TAC. Après, vous avez également Super Psychic 2. Également... Elle est géniale. Ouais. J'aime pas le foot, tu le sais. Ouais. Mais sur Arcade, c'est ça. Oui, il y a moyen de l'avoir. Ouais, il y a moyen. C'est garanti 3 mois, toi. Un peu de chauffage. Oui, elles ont tenu 30 ans, en général. Ouais. Ouais. Et si elles marchent pas, on revient, on vaut la rebalance à la gueule. Et la manette ? C'est Max qui a fait la vente. Et la manette est en bon état ? Bah ouais. C'est exactement. 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 Il y a des faux, genre. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais. C'est tout ça, c'est une bonne bise. C'est gentil ou quoi ? C'est chouche. Ouais. Ouais. C'est spécial, quand même. Ouais. Allez. Quel est le jardin ? C'est un jeu. C'est un jeu. C'est le président, non ? D'accord. Alors, unanimité, un vote. Un bulletin secret, on fait un petit truc. Voilà, retour en Corse. Alors, est-ce que nous l'avons acheté ? Eh bien, oui, nous l'avons acheté après avoir fait le tour de toutes les boutiques. On ne vous donnera pas le nom de toutes les boutiques, mais finalement, on s'est arrêté chez Trader Games, comme vous voyez. Voilà, pour acheter, donc, le joyau de notre collection, donc, la Neo Geo. Alors, pour nous, c'est exceptionnel. On avait déjà la Neo Geo CD, mais là, on entre quand même la vraie, l'originale, l'authentique, la Rolls Royce, des consoles des années 90. Donc, la Neo Geo qui était donc sortie quasiment en même temps que la Super Nintendo au début des années 90, mais qui ne jouait pas sur le même terrain. Il jouait vraiment la carte du luxe en proposant, donc, des jeux d'arcade, parce que ce sont à la base des jeux d'arcade SNK qui sont proposés, du coup, au format cartouche pour le salon, pour les particuliers. Et quand on voit les cartouches, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Alors, nous avons acheté en même temps The King of Fighters 94. Donc, comme vous voyez, c'est la version japonaise. Alors, voilà, je vous montre un petit peu comment c'est foutu au niveau des cassettes. Alors, il y a la petite notice dedans. Le jeu est complet, en plutôt bon état. Voilà, c'est assez mass-talk, c'est assez gros, comparé à une Super Nintendo. Ça, c'est quasiment, c'est presque le double. La cartouche, c'est presque aussi gros qu'une cassette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière comme cassette vidéo ? Moi, je peux vous montrer, par exemple, une petite cassette vidéo. Voilà, Goldora, comme ceci. C'est, voilà, c'est à peu près, à peu près aussi large qu'une cassette vidéo. Et c'est même un petit peu aussi long qu'une cassette vidéo et même un peu plus large. Bon, ça s'expliquait parce que, justement, il y avait énormément de composants dans les cartouches qui étaient nécessaires pour la mémoire et la rapidité de transfert des données. Donc, elle est classée 16 bits, comme la Mega Drive, comme la Super Nintendo. Mais c'est un petit peu plus compliqué, en fait, c'est un petit peu plus complexe comme concept parce que la puissance est vraiment dans les cartouches. Et bon, il faut savoir que c'est une console qui a duré beaucoup plus que les 16 bits classiques. Elle est sortie en 1990 et ils ont arrêté la production au milieu des années 2000. Donc, le concept, ce sont des jeux d'arcade que vous pouvez retrouver dans les meilleures salles d'arcade ou dans les meilleures barres de votre ville. Donc, ce sont des cartouches dites AES, c'est la console AES, qui sont à peu près de la même taille, qui sont quasiment de la même taille que les cartouches MVS, donc celles que vous trouviez dans les bandes d'arcade. La différence, voilà, que les connecteurs en dessous, les cartes, là, vous voyez, il y a deux cartes, en fait, comme sur les MVS. Elles sont un petit peu plus larges sur les MVS et qui empêchent, évidemment, la compatibilité entre les cartouches de la débande d'arcade et la NeoGeo de salon. Donc, c'était volontaire, évidemment, pour maîtriser un petit peu le marché et qu'il n'y ait pas de marché parallèle. Parce que les jeux, en fait, AES sortaient quelques mois dans les mois qui suivaient la sortie sur les bandes d'arcade. Et donc, vous pouviez, grâce à un système de memory card, qui est ici, je n'ai pas la memory card, par contre, le système de memory card permettait de faire, de commencer une partie, en fait, sur une bande d'arcade NeoGeo, SMK, et de continuer sa partie pour finir le jeu à la maison. Parce qu'évidemment, l'avantage de la maison, c'était de pouvoir jouer avec des crédits illimités. Jouer avec cette manette qui est quasiment à peine plus petite que la console. Il jouait vraiment la carte de l'arcade à la maison. C'était vraiment, voilà, une réplique de bande d'arcade, de joystick d'arcade, on va dire, avec les quatre boutons un petit peu en arrondi. C'était pas trop mal. Avec le bouton Select et Start, donc Select qui permettait surtout de pouvoir mettre des crédits. Et Start qui simulait, évidemment, le Player One. Alors, pour info, on n'a qu'une manette, mais comme on avait NeoGeo CD, il faut savoir que les manettes NeoGeo CD, comme celle-ci, sont compatibles. C'est la même broche. Donc, voilà, les manettes NeoGeo CD et NeoGeo sont compatibles. Donc, vous pouvez utiliser, évidemment, ceci sur la NeoGeo CD et ceci sur la NeoGeo normale. Bon, évidemment, l'avantage qu'elle a sur la NeoGeo CD, qui était sorti un petit peu plus tard pour réduire les dérives des jeux et de la console. La console était un petit peu plus chère, la NeoGeo CD. Vous pouviez la trouver à 300 euros. Enfin, 300 euros, à l'époque, c'était quand même 2 000 francs. Ça, c'était vraiment une console de lui qui pouvait atteindre largement les 3 000 francs. Et les jeux, c'était 1 000 francs minimum. Les moins chers étaient à 1 000 francs. Des fois, on pouvait trouver à 990 francs les premiers jeux, les Magician Lords, par exemple. Mais le prix moyen, c'était au-dessus de 2 000 francs. On trouvait souvent dans les magazines 1 200 francs le jeu. Le jeu, ça fait 200 euros le jeu, à peu près. C'était vraiment la console de luxe. Et ça l'est encore. Les jeux, il faut voir. Les jeux n'ont pas baissé tant que ça. Bon, si ce n'est certains titres, un peu plus courants. Les premiers Fatal Fury, vous pourrez les avoir pour une quarantaine d'euros. Mais par contre, les compilations de jeux de baston comme ça. Enfin, ce que j'appelle compilations de jeux de baston, c'est les King of Fighters. Où vous retrouvez vraiment les personnages de différents jeux de baston qui sont sortis sur Neo Geo. Et que vous pouviez retrouver dans ce genre de jeux King of Fighters. Je crois qu'ils ont sorti le dernier en 2003, il me semble. Quelque chose comme ça. Je crois que le dernier King of Fighters, c'est le King of Fighters 2003. Et qui a été produit jusqu'en 2005-2006. Et donc après la console, après 2005, évidemment la production s'est arrêtée. Mais ça reste quand même une console mythique qui a traversé quand même deux décennies, deux générations. C'est pas courant. Une longévité extraordinaire. Et puis c'était extraordinaire pour nous de la rentrer enfin dans la collection. Pour pouvoir vous la proposer peut-être sur des journées à thème. On va pas le faire sur des journées Retro Gaming Days où il y a énormément des centaines de personnes. On se sent pas de la mettre entre toutes les mains évidemment. Mais on espère organiser des petites rencontres, des petits ateliers en comité plus restreint. Pour réserver aux membres de l'association Sud Corse Retro Gaming. Parce que vous pouvez adhérer évidemment à Sud Corse Retro Gaming. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Je vous mets nos coordonnées dans le descriptif. Donc moi, ce n'est pas la mienne. Mais bon, je suis super content de l'avoir chez moi. Parce que ça fait peut-être plus de 20 ans que... Bon, j'exagère. 20 ans, ça fait 99... Oui, ça fait plus de 20 ans maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je la veux. Ça fait presque 30 ans que je la voulais chez moi. Je voyais mes copains se les changer. Les gosses de riche qui s'échangeaient ces cartouches-là énormes. Alors que nous, on n'avait que les cartouches NES. Là, c'est changé. Je les voyais quand ils sortaient ça de leur sac. J'étais impressionné. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est NeoGeo. Ce n'est pas pour toi. Ah ouais. Purée. Maintenant, c'est pour moi. Donc ça y est. Elle est rentrée, la NeoGeo. Bon, ce n'est pas la mienne. Evidemment, c'est celle de l'association. Mais étant un petit peu frustré justement que ce ne soit pas la mienne à proprement parler. Même si je ne vais pas y jouer des heures. Parce que déjà, on n'a qu'un jeu. On espère en avoir d'autres. Mais je me suis lancé le défi de me fabriquer ma propre NeoGeo. Et donc, avec l'aide de Marco, on s'est fabriqué notre propre NeoGeo X maison. Parce que vous savez, peut-être ou peut-être pas, qu'ils ont sorti une NeoGeo X dans les années 2010. Donc, ils regroupaient plusieurs jeux. Je ne sais plus combien il y avait de jeux. Je pense plus d'une cinquantaine. Je me demande même s'il n'y avait pas 60. Sur ce genre de console. Alors, à l'intérieur, il y avait une console portable du genre Switch. Assez fine avec un grand écran. Bon, qui n'a pas eu un gros succès. Parce que, évidemment, SNK joue toujours la carte du luxe. La portable était trop chère. La portable se mettait à l'intérieur. Et ça en faisait, du coup, la portable devait une console de salon. Un peu comme la Switch. Donc ça, ce n'est que le dock, en fait. Et ce genre de coque, vous pouvez les trouver pour 40 euros. Enfin, en tout cas, moins de 50 euros sur Internet. Sur AliExpress, entre autres. Et à l'intérieur, on a mis un petit Raspberry. Un petit ordinateur. Donc, avec l'intégralité des jeux NeoGeo. Et quelques jeux Capcom, également du système Capcom. De jeux d'arcade. Donc, il y a uniquement des jeux d'arcade là-dedans. Et comme vous voyez, la coque est très très ressemblante. Même si elle reste plus petite. Plus petite que la vraie NeoGeo. Les deux sont très ressemblantes. C'est exactement le même genre de plastique. Je suis un tout petit peu plus léger, évidemment, de ce côté-là. Mais le design est vraiment bien respecté. Donc ça, ce sont des docks de... On va dire de remplacement. De la NeoGeo X. Et vous pouvez évidemment trouver des manettes. Parce que je m'étais acheté, en premier lieu, la manette USB. Pour essayer de la faire marcher sur la Mini NeoGeo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce test qu'on avait fait en direct. Donc ça ne marche pas. Malgré l'adaptateur USB-C que j'avais mis. Donc la manette n'était pas détectée par la NeoGeo Mini. Mais c'est en achetant cette manette qu'après, je me suis dit pourquoi ne pas se faire notre propre NeoGeo. Voilà. La manette, par contre, est quasi similaire à la manette SNK d'époque. C'est quasiment la même. La SNK est peut-être un tout petit peu plus épaisse. De même que pour le câble. Le câble, vous voyez, est plus épais celui de la NeoGeo que celui de la NeoGeo X. Mais sinon, c'est kiff-kiff-bourico. Les boutons, c'est pareil. Vous entendez, les microswitch. Voilà. Et les boutons font quasiment le même bruit. Et c'est assez bien répliqué, on va dire. Le plastique, c'est pareil. C'est un espèce de plastique mat. Vraiment sympa. Donc vraiment une belle réplique. La seule différence, c'est que vous avez marqué, évidemment, dessus NeoGeo X. Là, il y a marqué uniquement NeoGeo. Donc du coup, sur cette NeoGeo X, qu'on a testé en live. Vous pouvez retrouver les vidéos live. Justement, test de cette NeoGeo X. Mes revenus au total, avec la manette, qui fait à peu près aussi 40€. Le Raspberry, qui fait pas loin de 40€. Comptez 120 balles. Bon, il faudra rajouter une micro SD. Il faudra rajouter peut-être un adaptateur USB. Parce que derrière, ce n'est pas un connecteur USB. Je pensais qu'il y avait un connecteur mini USB. Mais en fait, c'est un petit connecteur DC-IN. Qu'on a dû adapter. Mais peut-être qu'ils les vendent. Si vous cherchez sur certains sites chinois. Ils vendent les adaptateurs adaptés. Voilà. Enfin bref. Donc super. J'en espérais pas tant. Je me retrouve du coup, 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, avec deux NeoGeo à la maison. La NeoGeo maison, avec l'intégralité des jeux NeoGeo là-dessus. Et la véritable NeoGeo, qui n'est pas vraiment la mienne. C'est celle de l'association. Voilà. C'est celle de tous les membres de Surcorse Retro Gaming. Et donc j'en profite pour vous passer un petit coucou à tous les membres. Et on espère, en 2020, s'organiser un petit rendez-vous pour pouvoir tester ça. Et d'autres machines qu'on a rentrées. Et d'autres machines que nous rentrerons peut-être très prochainement. Nous sommes toujours à la recherche de vieilles consoles qu'on pourrait mettre justement lors de ces petites journées en comité restreint réservé aux membres de l'association. Et donc c'est la dernière vidéo de cette année 2019. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui ont participé à la chaîne, à l'association. Aux événements de l'association. Merci à mes collègues de Surcorse Retro Gaming. Je pense au bureau, je pense à Robert, je pense à Karen, à Marco. Et tous les autres bénévoles qui gravitent autour. Romain, Pierre-Vincent, Julien. Je vais les oublier, je ne peux pas tous les citer. Fred, Yannick, Yanis. Il y en a plein. Je sais que j'en ai oublié. Vous allez me dire. Et moi, il ne m'a pas cité. Et moi, et moi. Et il y a même Rudy qui est venu m'aider. Mon petit frère à qui je passe un petit coucou. Enfin bref. Merci en tout cas. Parce que les derniers événements qu'on a organisés, c'était formidable malgré les intempéries. Et ça nous rebousse pour cette année. On va faire encore de jolies choses. Donc, à l'année prochaine. Enfin, ça va être très vite. Mais en fait, autant, cette vidéo, vous la verrez en 2020. C'est un peu con ce que je dis. Donc, je peux peut-être déjà vous souhaiter une bonne année 2020. Parce que vu que je ne pense pas la publier. On est le 31 aujourd'hui. Moi, je ne pense pas la publier ce soir. Bonne année à tous. Voilà. Et on fera une autre vidéo. Il y aura une vidéo spéciale. Justement, visite de la gaming room. Et là, j'en profiterai vraiment pour vous exprimer tous mes vœux. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Je sais, je parle beaucoup. Même si je suis seul. Et heureusement que je suis seul. Parce que si on aurait du deux. Parce que la vidéo, elle aurait duré une. Bye bye. C'est parti.